aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui s'appelle le viking qui voulait épouser la fille de soi de katarina mazetti qui est relativement connu bonjour je suis marc le goûteur d'art et donc la dernière fois je vous parlais un livre qui se passait dans la forêt et on va rester dans l'ambiance là et puis il ya de belles brumes qui correspondent assez bien l'ambiance de ce livre donc ça parle de viking je pense que vous l'aviez compris et je l'ai acheté dans une librairie j'allais fureté c'est à deux citres à la part dieu à lyon pour ceux qui connaissent et puis j'aime bien ils ont rayon littérature étrangère des livres qui ont été traduits en français j'aime bien les fureté ça permet de rentrer dans d'autres mondes d'aller découvrir un petit peu d'autres choses et je vais un petit peu au hasard essayer un peu de sortir des sentiers battus de ce que je lis habituellement et c'est un livre qui m'a énormément intéressé parce qu'il parlait viking et finalement en gros je savais quasiment rien sur sur les vikings d'ailleurs j'ai découvert je sais plus c'est dans le livre ou si du coup j'ai fait un petit peu des recherches que avant l'arrivée du christianisme les vikings avait un régime essentiellement de viande et c'était des gaillards quand même assez costauds qui en moyenne faisait deux mètres de haut et donc vous imaginez des rugbyman et en fait c'était un peuple entier qui était comme ça et donc c'est c'était c'est viril on va dire et l'histoire est dans cette tonalité même si c'est une dame qui l'a écrit le prétexte c'est donc les vikings qui d'une part voyager beaucoup pour faire des affaires mais aussi pour faire la guerre ce qui allait pas mal ensemble d'ailleurs l'un avec l'autre comme ça s'il y avait des récalcitrants on sortait les armes et ça se facilitait le commerce et réciproquement et donc voilà il y en une jeune femme qui a enlevé qui est emmené au pays des vikings et donc ça permet de de dresser un petit peu le portrait de ce peuple des traditions de voir un petit peu comment ça fonctionnait j'ai franchement j'ai beaucoup aimé je l'ai lu assez rapidement c'est pas un livre très gros il fait quoi il fait des ça doit être un peu moins de 300 pages et ça se lit bien c'est probablement une dame dont je reparlerai puisque du coup je me suis intéressé j'aime bien faire ça quand je m'intéresse à un auteur j'aime bien lire plusieurs livres et sans un livre d'aventure qui est bien écrit qui et puis qui fait accéder un petit peu un autre monde des choses qu'on a qu'on a oublié les vikings passé c'est les ancêtres de en gros de des normands qu'on trouve en france un les hommes du nord et qu'on avait mis là pour les canaliser un petit peu on dit bon on vous donne ce territoire mais finalement mis à part ça on connaît pas grand chose sur les vikings et voilà c'est un petit peu l'occasion et c'est un livre que j'ai aimé voilà donc si si l'histoire vous tente ben n'hésitez pas ou si vous l'avez déjà lu laissez moi un commentaire dites moi ce que vous en a ce que vous en avez pensé ce que vous avez aimé ou pas aimé si vous connaissez d'autres livres de canard catharina je vais y arriver mazeti à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501